On ouvre le bouton, c'est bon. Ok. Alors, bonjour à tous. Alors, cette semaine de la nuit, on va faire un petit peu de web programming avec les deux. On va faire des appels réactifs avec des jeux de features qui vont bien, de HTML5, etc. Alors, juste un petit warning avant de commencer. Je vais cliquer en Scala. Donc, s'il y a des gens un peu sensibles, les toilettes, c'est pas vrai. Si vous voulez venir, tout ça, enfin, n'hésitez pas. Il y a des gens qui font un peu du Scala, comme ça, aujourd'hui le jour ? J'explique les trucs au fur et à mesure, et le but c'est de montrer que Scala, c'est pas un truc de barbare. On peut faire des choses très jolies avec Scala et Galie. Qui c'est qui pense que Scala, c'est un truc horrible à lire ? Il y a personne qui a... C'est bizarre, peut-être. Ça peut, mais comme vous m'apportez l'engagement. Alors, je m'appelle Mathieu Ancin. Je suis ingénieur, enfin, développeur chez Servi. Donc, j'ai envie de faire du Scala, forcément. Je fais beaucoup de Java aussi, du web. Et je participe à des projets open source. Donc, par exemple, le dernier moment, je travaille beaucoup sur un truc qui s'appelle Reactive Coachbase. C'est un driver réactif pour la base de SQL qui s'appelle Coachbase. Donc, si c'est le temps d'aller voir, je n'ai hésité surtout pas. Je fais partie du Poitouche-Armjag. Et puis, je participe à quelques experts bouffres au niveau de CDI, l'injection de dépendance dans JavaE. C'est un petit peu mon truc. C'est vraiment tout simple. Si vous voulez lire toutes mes bêtises, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est à tout d'avoir l'exemple. Un petit mot à propos de SAI. C'est une société de conseil d'ingénierie d'Unici. On est 75 personnes à peu près. On fait beaucoup de là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dédite 10% de notre force de travail à des projets open source. Donc, typiquement, tout le travail que je fais sur Reactive Coachbase, ça fait partie de mes 10% d'OSS. Et sinon, on travaille sur plein de projets super sympas. Alors, on a contribué des trucs sur GlassFish, sur Ceylon, sur Google App Engine, sur Ceylon, des choses comme ça. On contribue à pas mal de projets et c'est plutôt formataire, c'est simple. Donc, Play 2. Qui c'est qui utilise ? Alors, qui est utilisé Play déjà ? Play 1, la première version, tout ça, pour faire des... D'accord ? Et Play 2, non ? Personne ? D'accord. Plutôt, genre, j'imagine que... Non, parce qu'elle a... Les tutoriels, quoi. Ok. Ça va, je vais pas aller beaucoup trop loin, non plus. Donc, c'est un framework pour faire des applis web sur le JPM. Donc, on peut écrire des applis en Scala ou en Java. C'est un truc qui a été écrit en Scala, par contre. Et contrairement à son prédécesseur, Play 1, qui, lui, était très orienté à Ruby Unreal, Django, il était comme ça pour faire de l'application rapidement. Cette version de Play, elle est très orientée pour faire du web temps réel, pour faire de la manipulation de gros flux de données sans pourrer à notre mémoire, pour faire des choses comme ça, consommer plein de web services, agréger tout, etc. Donc, du coup, on utilise... En fait, on va dire, en fait, ça, c'est un truc bloquant qui prend du temps, mais je vais plutôt exécuter dans tel thread pool et pas bloquer le thread pool HTTP, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très bien pensées pour ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de manipuler des gros flux de données. Et pour ça, il y a une API qui a été introduite dans Play 2, alors qu'elle est disponible que dans la version Scala pour l'instant. Mais peut-être que ça verra dans la version Scala, maintenant qu'on a les lambda, ça va plutôt simple à faire. Et cette API, ça va faire l'API des Itarati. Donc, l'API des Itarati, c'est quoi ? En fait, c'est une API de traitement progressif des données. Et en gros, c'est le pattern de producteur-consommateur qu'on a tous vu quand on a fait la FAQ en informatif. Enfin, c'est un truc super classique, on a plein de devoirs à suivre, enfin bref. Et du coup, l'idée, c'est de dire, on va faire une sorte de pipeline de transformation de données. Et on va rajouter, donc on va avoir un producteur-consommateur et des étapes de transformation entre les deux pour traiter nos données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, tout ça de manière asynchrone au nombre de comptes. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des phases où une étape de transformation, c'est potentiellement aller chercher un truc sur Flickr, le ramener, le transformer sur un Twitter ou n'importe quoi. On va faire des choses assez sympas comme ça. Dans les faits, on va beaucoup s'en servir dans Play 2 pour faire des I.O. Donc, pour faire des WebSockets, pour faire des comètes, des choses comme ça. Mais on va voir aussi qu'on peut s'en servir pour faire vraiment des traitements d'outils. Vous pouvez, sans l'insynchronisme et le non-bloquant, vous pouvez rapprocher ça très facilement des streams Java 8 en fait. C'est exactement le même système de fonctionnement. Donc, dans les itératives, il y a trois composants essentiels. Donc, déjà, il y a le producteur de données. Donc, le producteur de données, qu'est-ce qu'il y a ? Lui, il a un peu de données à sa disposition et il va les envoyer bloc par bloc. Donc, en fait, il va attendre qu'il y ait un consommateur des données qui lui demande, ben, envoie-moi, moi, j'ai quoi traiter, j'ai la puissance qu'on traiter, enfin, j'ai la mémoire, la puissance, parce qu'on veut pour traiter un bloc, ben, vas-y, tu m'envoies un bloc. Et puis, ça continue comme ça, à chaque fois que le consommateur demande quelque chose, le producteur, s'il a quelque chose, il l'envoie jusqu'à temps qu'il n'ait plus rien ou jusqu'à temps que le consommateur me dise, c'est bon, moi, j'ai assez de choses, arrête de m'envoyer des trucs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a qu'un bloc de données qui est chargé en mémoire à la fois. Ensuite, on a l'iterative. Donc, l'iterative, c'est le consommateur. Donc, c'est lui qui va se lier à un énumérateur et qui va dire, ben, vas-y, envoie-moi des blocs. Et potentiellement, à la fin, avec tous ces blocs, il va pouvoir construire quelque chose. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un énumérateur qui génère des entiers et à l'iterative qui consomme tous ces entiers et qui, à la fin, fait la somme ou les met dans une base ou un fichier. On peut faire quelque chose. C'est une opération de folding, en fait. On va replier les données jusqu'à ce qu'on ait un gros tas de données qu'on transforme. On fait quelque chose. Et ensuite, le dernier composant, c'est l'énumératique. Et l'énumératique, globalement, c'est à la fois un producteur et un consommateur de données avec potentiellement une étape de transformation entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il va consommer les données depuis un énumérateur. À chaque fois qu'il y a une donnée qui arrive, il va la transformer. Il va la filtrer, la dégager, n'importe quoi. Et il va la ré-émettre pour un futur, pour un autre consommateur. C'est bon, jusque-là, tout le monde. Du coup, on va vraiment se retrouver à faire des... Moi, j'appelle ça des bypens. C'est pas vraiment des streams, des flux de données, vraiment comme ça. On va chaîner, on va composer notre flux en rajoutant des étapes, des transformations entre un producteur et un consommateur. Et du coup, notre application, elle devient complètement... Elle vend nos jubles, nos bloquantes, etc. On va passer juste des morceaux de données sur la mesure qu'ils arrivent. Et puis, on les envoie dans notre application pour faire ce qu'on a besoin de faire avec. Du coup, on a quelque chose qui matche parfaitement le réaction manifestant, des choses comme ça. Et on peut faire des choses assez rigolotes avec. Donc, quels genres de choses on peut faire ? On va pouvoir faire, par exemple, si vous avez des gros transferts de données ou de la manipulation de gros flux de données. En fait, au lieu de charger tout, on va lier un parrain, on va passer ça dans nos itératies. On peut faire du patch processing, des choses comme ça. On peut faire les classiques webtorel, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va sortir des données sur la socket HTTP pour faire des données. Si vous voulez, des vrais exemples. Il y a un exemple super parlant, c'est Leechs. C'est sur leechs.ar, où vous allez, c'est un sit-up pour jouer aux échecs en ligne. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut voir, en fait, tous les joueurs qui sont en train de jouer en temps réel. Donc, on a une carte avec tous les petits jeux d'échecs, et on voit les gens qui sont en train de jouer leur pion en temps réel, etc. C'est absolument génial. Et c'est fait entièrement avec P2, Scala et les itératies. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil dessus. C'est plutôt impressionnant. Donc, ce qu'on va coder l'ordi, donc c'est un live coding, donc j'ai codé toute une application. Donc, c'est notre bon vieux diféreur des menhirs, Leechs, qui envoie un peu à bol de tailler des menhirs. Donc, il monte une boîte qui s'appelle Miner Express. Et le but, c'est, vous allez dans des boutiques en France, et puis vous achetez des menhirs, parce que c'est assez cool dans le salon. Enfin, c'est assez chouette, quoi. Et du coup, lui, ce qui est un, maintenant qu'il a fait fortune avec ça, c'est pouvoir être tranquille dans sa lutte avec ses tablettes, et regarder les ventes en temps réel de toutes ses boutiques. Donc, c'est-à-dire que chaque boutique en France va émettre, va exposer un service web qui va streamer les données de vente au fur et à mesure qu'elles sont produites par les différentes boutiques. Et on va faire une application qui va consommer ces différents services, et qui va les agréger pour fabriquer une sorte de site, enfin, une application de reporting en temps réel, pour voir combien de ventes, etc. C'est bon, tout le monde... Il n'y a pas de... Ok. Donc, on va se mettre à coder ça. Alors, je ne sais pas si ça va être bien, vous me direz si vous ne voulez pas, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc, je vais commencer par faire, c'est créer mon application. Donc, je vais créer mon application qui s'appelle Miner Express. Donc là, j'utilise Play 2.2.2, parce que je n'ai pas une version de Play sur mon ardu, donc je les ai agacées, mais sinon, c'est Play, l'exécutable. Donc oui, je veux bien que le truc s'appelle Miner Express, et je fais une application Scala. Donc, je rentre dans le truc, et je lance ma console Play. Donc, c'est là que vous pouvez commencer à bâcher Scala, c'est long, tout ça, machin, j'ai mon processeur qui s'affole, c'est normal, vous inquiétez pas, je vais un peu réchauffer l'atmosphère, mais ça va se faire. Ok, donc la première chose que je fais, c'est que je vais setup mon projet pour pouvoir l'ouvrir dans le TLG. Donc là, il me génère tous les fichiers qu'il me met et résoudre les dépendances pour qu'on puisse avoir la compression dans le projet. Et ensuite, je vais juste lancer mon serveur et vérifier que tout tourne. Donc là, si je vais sur mon localhost, voilà. Donc j'ai ma page, mon application Play qui est prête, elle n'a rien dedans. Elle a sa petite page de démarrage qui dit comment commencer, il faut créer une route, il faut créer un contrôleur, machin, machin, voilà comment se connecter à une base. Donc ça, c'est assez sympa avec Play. On a la Java Dock qui est dispo en local sur l'application. Donc si vous travaillez dans le train, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, et puis on va ouvrir l'application qui est donc sur notre bureau normalement. Ok, donc a priori dans cette application, on n'a rien, on a juste un contrôleur de base. Donc nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire le contrôleur qui va exposer les services web des boutiques. Donc en fait, je ne vais pas faire quatre applications comme on a vu sur le dessin d'architecture, je vais faire une seule application qui va simuler le fonctionnement. Et vous allez voir que de la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment comme si on faisait quatre applications, on pourrait tout splitter, ça ferait exactement pareil. C'est juste pour que ce soit plus simple pour la démo. Donc on va créer un nouveau contrôleur, donc on va l'appeler opération Web Service. Et ce contrôleur, donc comment on fait un contrôleur avec Play 2 Scalar ? Alors déjà, on va dire que le contrôleur, c'est un singleton. Donc ça, on dit que c'est un object en scale. Vous voyez bien là ? Ah, c'est badass. Alors je vais grossir, je vais peut-être vous changer les items. En noir sur blanc. Ouais, je vais mettre... Habituellement ça passe bien, mais là il est vraiment... Il est vraiment pas bien. Est-ce que c'est mieux que ça ? Ok. Donc on va faire comme ça. Donc euh... Et là je dois être en deux contrôleurs, c'est une place de Play. Donc pour ça, je vais faire un petit euh... J'ajoute mes imports, j'espère que c'est facile. Donc on va faire ici euh... Notre euh... Notre premier euh... Action. Donc une action en Play, c'est quoi ? C'est un bug de code qui va être lancé par l'appel sur une URL. Donc on va l'appeler opération. Et donc c'est une action qui doit renvoyer un retour HTTP. Super. Donc là on renvoie un OK. Alors pour pouvoir tester un peu plus facilement, on va dire LORM. Pour voir si ça marche. Donc pour voir si ça marche, on va sortir notre commande curl. Et là normalement j'ai oublié de faire quelque chose. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Une route. Exactement. Donc il va falloir que je définisse une route pour dire le truc opération, il est accessible à tel URL. Donc pour ça, dans le projet Play ici, on a un dossier qui s'appelle conf et on a un fichier de route. Donc le fichier de route ici... Je vais juste le grossir un peu. Le fichier de route, il est très simple. On a le verbe HTTP. Oups. Opération. Opération ES. Et on a XET opération. Donc là, a priori, j'ai tout mon truc qui est rond. Et si je regarde la compilation, ça a l'air de passer. Donc si je fais un curl. Donc là, on a bien notre URL qui passe. C'est pas mal quand même. On va peut le dire quand même. Il y a une performance. Bon voilà, j'ai fini. C'est une application réactive. C'est super réactive. Ok. Donc là, si je faisais les choses comme il faut, il faudrait aller chercher les données dans une base de données, etc. C'est comme ça qu'on fait dans une application classique. Pour l'instant, on va tricher un peu. On va générer des données de manière aléatoire. Donc pour ça, on va créer un énumérateur qui va toutes les n millisecondes nous générer des données. Donc là, je fais un énumérateur. Donc là, j'ai une méthode qui se fait Generator. Et ce que je vais générer, c'est des JSValue. Donc une JSValue, c'est quoi ? En fait, dans Play, on a une petite API pour fabriquer des arbres JSON sans potentiellement les maper avec un billet. Donc on va juste décrire une structure JSON comme ça. et puis on va pouvoir l'envoyer sur le fil. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, je vais dire qu'on va générer quelque chose. On va revenir sur ce quelque chose toutes les 500 ou 10 secondes. Et ce quelque chose, c'est un objet JSON. Donc là, je fais JSON OBJ. Je vais dire que l'objet que j'envoie, c'est un tuple LO. Donc là, normalement, ça complique. Très bien. Et puis donc, on a cet énumérateur ici. Il va falloir l'envoyer sur notre... Enfin, renvoyer le résultat à un client. Donc pour faire ça, on va utiliser HTTP depuis la version 1.1. Il a un protocole qui s'appelle le protocole Chunt qui permet de streamer des bytes sur votre flux HTTP en continu. Donc ce que je fais en fait, je fais juste un OK.Chunt et je lui donne mon énumérateur. Et a priori, Play, il n'a pas besoin d'autre chose. Ça va marcher tout seul. Donc, on va tester ça de suite. Je lance mon nom d'appel Curl et là, rien ne se passe. Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ? En fait, c'est que Curl, il a la bonne ou la mauvaise habitude de bufferiser ce qu'il reçoit. Donc ça veut dire qu'il va afficher qu'au bout d'un certain nombre. Donc là, j'ajoute un tirement N pour lire nos buffers. Et là, on a bien nos objets qui arrivent toutes les 500 millions. Donc ça, c'est un truc à retenir si vous faites du streaming avec Curl, on peut avoir des petites sûreté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire en sorte d'avoir des données qui ressemblent plus à nos données de vente. Donc une vente, qu'est-ce qu'on va avoir dessus ? On va avoir un timestamp. Donc un timestamp, ça va être quelque chose comme ça. On ne va pas s'embêter. On va avoir un user ID. Alors ça va être potentiellement, je ne sais pas, le vendeur. Donc le vendeur, on va lui donner un petit nom bien sympa. Ensuite, on va avoir une donnée de localisation. En fait, c'est dans quelle boutique ça a été vendu. Donc pour l'instant, on dit que c'est la boutique de Rennes. Ensuite, on va avoir un niveau d'accréditation. Potentiellement, on n'a pas envie que tous nos utilisateurs voient toutes les ventes qui passent. Il y a certains utilisateurs privilégiés qui verront certains types de ventes. Donc là, pour faire ça, on ne va pas faire très compliqué non plus. On va juste dire, voilà, si notre boulard qu'on récupère, là, il est vrai ou pas, on va faire public au prix. Et enfin, on a la dernière information, c'est le montant de la vente. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on paye en sisters, on n'a pas besoin de mettre un boulard. J'en sais rien en fait, c'est très bien. Donc, on va regarder ce que ça donne ici. Et donc on a nos données de ventes qui ont l'air d'être à peu près bien. Donc on a du private, on a du public, on a des montants qui varient. Ça ressemble à quelque chose qu'il a bien produit. Donc, voilà, là, on a notre générateur de données. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, quand je code le système, malheureusement, à mon grand malheur, je fais souvent des erreurs. Du coup, il y a des messages d'erreurs, des fois, qui sautent ou des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un peu de bruit dans notre application. On va faire un générateur de messages d'erreurs. Donc, un générateur de messages d'erreurs, en gros, qu'est-ce que c'est ? Ça va être juste des objets avec un message qui va nous dire sans cesse système d'erreurs. On va juste faire en sorte qu'il soit un peu moins rapide que son pote d'à côté. Donc là, on a deux énumérateurs. Et le Chunt, malheureusement, ici, il peut prendre comme paramètre qu'un seul énumérateur. Donc, c'est là où on va voir comment composer les choses avec l'API des itératives. Donc, en fait, ce que je peux dire ici, c'est que je peux faire un interlit. Donc, entremêle-moi cet énumérateur avec l'énumérateur qui génère du bruit. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc là, on a bien des erreurs qui sont mêlées dans notre flux de données au fur et à mesure que ça arrive. Donc ça, c'est chouette. Alors, moi, Interlib, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est un peu chiant à écrire. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt l'opérateur entonnoir qui est beaucoup plus rigolo. C'est là-même. C'est juste un alias sur la méthode. La méthode existait bien. C'est juste pour... C'est plus rigolo. Et enfin, il y a un dernier truc qu'on va faire. Ici, on génère statiquement le from. On a vu tout à l'heure dans la slide qu'il y avait besoin d'avoir 4 boutiques dans 4 villes différentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un petit paramètre HTTP. On va donner une ville d'origine. Et comme ça, on va pouvoir simuler nos 4 web services différents. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire dans Play, c'est qu'il faut aussi le spécifier dans la route. Parce que les routes sont compilées statiquement. Et potentiellement, si Play ne trouve pas un paramètre from dans votre quête, il va vous jeter. Ce qui est plutôt sympa. Ça évite certaines surprises. Donc, on va aller regarder ce qui se passe. Vous voyez là, il était en train de compiler. Il me disait qu'il n'y a pas de from. Donc, si je relance mon opération, Ben là, Play me dit, ben là, tu ne m'as pas donné de from. Donc, je ne te réponds même pas. Donc, on va spécifier un from. Et on va dire que, par exemple, c'est des données qui viennent de Paris. Donc là, si on tente, on a bien des données qui viennent de Paris. Et puis, si on a des données qui viennent, par exemple, de Bordeaux. On a bien des données qui viennent de Bordeaux. Donc, c'est bon. On va pouvoir simuler nos 4 web services. Donc là, pour la partie web services de vente, on est bon. On a tout ce qu'on voulait faire. C'est bon, tout au-dessus, qu'au moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une seule chose. Le temps qui est donné, là, en lison, avec le random, c'est à chaque fois, ça change ou c'est ? En gros, là, oui. Je génère des erreurs entre toutes les 2 à 4 secondes et je génère des ventes toutes les 0,5 secondes. En gros, c'est juste un truc qui se rescobule tout le temps. Dès que le message a été envoyé, toi, qui se rescobule pour les 500 000 prochaines vidéos. Rien de bien vieux. Je ne savais pas si c'était systématique ou si ça rappelait à chaque fois. Quand est-ce qu'il était évalué ? Si c'était évalué une fois ou à chaque fois. C'est évalué à chaque fois, en fait. En gros, c'est un futur. Dès que tu as fini ton futur, tu rappelles la fonction qui génère ce truc-là, qui lui réévaluera le truc à chaque fois. Et vous hésitez pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consommer ces données. Et on va réexposer ces données à notre navigateur en utilisant une feature de HTML5 qui s'appelle les serveurs sent events. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé, qui connaît les serveurs sent events ? Alors les serveurs sent events, en gros, ça fait à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le chunt. Ensuite, on va streamer des données, sauf que ces données, elles vont devoir avoir une sémantique particulière, elles vont avoir une forme particulière. C'est-à-dire que les données, en fait, on va les envoyer sous la forme suivante. On va écrire d'abord data, deux points, les données en question, donc un objet JSON, blablabli, blablabla, on s'en fout. Et surtout très important, deux solides à la fin de ce truc-là. Donc les données, elles doivent avoir cette structure au final. C'est ce qu'on va vouloir sortir sur le OneSocket HTTP. Donc là, pour l'instant, j'ai fait une action standard. On va juste la tester. Donc là, on va faire notre feed. Voilà, on a bien notre EloBrain qui passe, donc on va pouvoir commencer à coder. Alors, ce qu'on veut, c'est attaquer le web service qu'on a défini à côté. C'est sympa. Donc, pour faire ça, on a dans Clé une petite classe très simple qui s'appelle WS pour Web Services, qui permet de consommer des web services REST de manière très, très simple, beaucoup plus simple que ce qu'on aurait dans d'autres librairies. Et du coup, là, on va tenter avec des données qui viennent de Paris. Voilà. Donc notre fluide de données, on a vu tout à l'heure qu'il était infini. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on évite d'avoir des problèmes de timeout. Donc pour ça, on va faire WS, et puis là, on va vouloir faire un GET. Donc récupérer le contenu de données. Sauf que si on regarde un peu la signature, le GET ici, c'est un futur de response. Donc ça veut dire qu'on va avoir un futur qui va être envoyé, sur lequel on va pouvoir enregistrer un callback, sauf que la réponse arrivera quand elle aura été entièrement consommée. Sauf qu'on consomme un flux qui est infini. Donc a priori, ça n'a pas bien fonctionné. Donc on a en fait une deuxième méthode qui s'appelle GET, qui aide pour en permettre un iterative, qui va pouvoir consommer le flux au fur et à mesure qu'on consomme. Donc ça c'est chouette, c'est exactement ce dont je veux dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit bout de code pour nous aider pour faire ça. Donc en gros, il prend une requête qui appelle le GET qu'on veut, et qui fait un petit truc, un petit tour de passe-passe pour transformer l'iterative qu'on va passer à la requête GET en énumérateur. Alors le seul truc, c'est que l'énumérateur qu'on va avoir en sortie, c'est un énumérateur de tableau de bytes, parce qu'on consomme un flux REST, pas trop autre chose sous la main. On peut avoir que ce genre de résultat. En cas c'est l'année tienne, on va faire avec. Donc on va faire notre GET ici, puis on va l'assigner. Comme ça. Donc, ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va remettre le flux au fur et à mesure qu'on consomme, juste pour voir si tout fonctionne bien. Donc là on fait comme tout à l'heure, on fait un change, on passe notre énumérateur comme ça, et on teste avec notre élumérateur. Et là, paf, ça marche. Super. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est faire toutes nos villes. Donc on avait Bordeaux, on a Nantes, et on a Lyon. Et puis ce qu'on va faire, comme on a vu tout à l'heure, on va réunir tout ça dans un seul énumérateur pour que ce soit plus simple à gérer. Donc on va créer notre truc qu'on appelle pipeline. On va dire, hop, tu vas me piper, tout ça, les uns à la suite des autres. Comme ça, on n'a pas besoin de s'endetter à tous les traiter un à l'autre. Et puis, on passe ça dans notre résultat. Donc on va tester. Donc on a bien Bordeaux, on a bien Nantes, on a bien Ips, et on a bien BNNC. OK, donc on a bien toutes nos données qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est chouette, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ici, le pipeline, c'est juste un énumérateur de tableau de bytes. Je ne sais pas vous, mais moi, les tableau de bytes, ça fait longtemps que c'est pas des... Enfin, c'est plus le genre de choses que je véhicule, mais on véhicule des objets habituellement. Après vous, vous faites peut-être des tableau de bytes au quotidien, mais moi, je n'en fais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper nos objets JSON qui arrivent sur des objets Scala. Donc pour faire ça, on va utiliser les case-class de Scala. Donc une case-class, qu'est-ce que c'est ? C'est une classe, c'est un truc qu'on aurait dû avoir en Java depuis plusieurs versions, mais qui n'a jamais été validée. C'est une classe toute bête, comme un Java Bean, avec tous les getters et les resetters déjà générés, avec des méthodes de factory, les calls, les hcodes, etc. Donc c'est très sympa à utiliser et très pratique. En plus, c'est une classe qui est mutable, ce qui n'est pas sans intérêt. Donc voilà, ça c'est notre première, c'est des opérations telles qu'on les a vues tout à l'heure. Et puis on va voir les messages Java. Ok. Donc là, on a... Donc là, on a nos deux classes qui vont nous servir pour manipuler des objets. Et puis ce qu'on va avoir besoin, en fait, c'est d'un mécanisme pour sérialiser et désérialiser ces données-là en JSON. Donc habituellement en Java, on a l'habitude d'utiliser des trucs qui... Des trucs qui vont binder ça au runtime, en utilisant l'appui de réflexion, etc. Les gens de ce cas-là, ils n'aiment pas trop ce genre de choses. Ils préfèrent tout vérifier à la compilation pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Du coup, on a une petite classe qui s'appelle JSON. Il y a une méthode format qui va générer à la compilation un désérialiser qui va désérialiser champ par champ, bien proprement, sans aller chercher en réflexion ni rien. Il va nous dire, voilà, on a tant de champs dans la structure, donc on va écouter tant de champs. Donc c'est... On peut se dire, c'est un peu barbare tout ça, mais en fait, c'est très performant et ça évite tous les problèmes qu'on peut avoir potentiellement au runtime. Donc là, voilà, je fais deux désérialisers, désérialisers, désérialisers. Et puis je vais en créer un troisième pour que ce soit un peu plus simple à JAR. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc on va faire un truc qui s'est désérialisé les deux à la fois. Donc pour ça, j'implémente un formateur à la fois. Donc un formateur, ça a juste une méthode read et une méthode write. Donc pas très compliqué. Donc là, je vais faire un truc bien dégueulasse, mais vous me pardonnez, il n'y a pas d'entre nous. En gros, je vais pouvoir savoir vers lequel formateur délégué. Là, c'est le write. C'est bizarre. Donc là, en gros, je vais regarder dans le JSON et je vais dire, OK, si je trouve un truc qui s'appelle un mount, ça veut dire que c'est une vente. Et puis sinon, ça va payer. Donc si c'est undefined, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'un status. Donc je vais faire un status formateur.reads de JSON. Et si c'est autre chose, eh bien, je vais faire une opération formateur pour read.jz. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ici, j'utilise l'expression wildcard dans ce cas-là, qui dit, on a quelque chose, mais je m'en fous de ce que c'est. Donc voilà, je dis juste, voilà, s'il y a autre chose, c'est que c'est bon. Donc là, je vais faire la même chose. Donc je vais regarder si c'est un opération status. Si c'est le cas, hop, je vais faire une write. Et si c'est autre chose, hop, c'est mon opération. Ça ne casse pas trois pas dans le gale, là. Donc maintenant qu'on a tout ça, qu'on a outillé, on va pouvoir transformer notre pipeline ici, transformer les données qui transitent à l'intérieur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Ça, ça m'a suivi ? Numératif. Ouais, bien joué. Donc c'était numératif, comment on va faire pour l'appliquer sur notre pipeline ? En fait, on a une méthode sur le pipeline qui s'appelle shoo. et qui permet d'appliquer une transformation, une chaîne de transformation sur un animérateur. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est transformer nos tableaux bytes en quelque chose d'un tout petit peu plus compréhensible pour un être humain. Et ce quelque chose, ça va être un autre JSON via l'appli. Donc là, je presse une closure, j'ai mes bytes qui arrivent. Et ce que je veux dire, je fais un JSON.pars des bytes que je reçois. Et a priori, on va pouvoir manipuler quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, je teste ça. Et a priori, ça fonctionne toujours de la même façon. Super. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est transformer cette valeur JSON en objet de type event, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'on fait ? Le type de transformeur, là, du coup ? C'est un numératif ? Dans ce cas-là, c'est un byte vers JSValue. Ouais. Et tout tard, il a évolué, je vais vous montrer comment. Donc, à noter aussi, là, j'ai fait un truc. Et ce que je pourrais faire, en fait, c'est utiliser directement une référence à la fonction. Puisqu'un map, en fait, il a besoin de prendre une... On lui passe en paramètre une fonction qui prend le tableau byte et qui envoie quelque chose. Et typiquement, parse, c'est exactement cette signature-là. Donc, on peut faire une référence vers la méthode comme ça. En Java 8, on utiliserait le méthode handle, comme ça. Donc, c'est... Je vais avoir ça dégradé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux états de transformation. Alors, au lieu de rajouter des sous-machins, 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 on va fabriquer, en fait, un transformeur qui va être composé de plusieurs états. Donc, pour ça, on a une méthode qui s'appelle Compose, qui va nous permettre de faire ça. Et moi, Compose, je trouve que c'est un peu verbeux et puis tout chaîné, comme ça, c'est un peu chiant. Moi, je vais utiliser plutôt Poisson. Donc là, on va refaire une opération de map. Et cette opération de map, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire un read dessus en utilisant le formateur qu'on a défini plus haut. Parce qu'a priori, il est censé couvoir l'air du JSON et nous fabriquer nos objets. Donc, super ! On fait ça. Et là, patatras, compilation en erreur, tout ça, ça ne passe pas. Et en effet, le compiler, il me dit, tu essaies de m'envoyer des JS Results d'événements dans une réponse HTTP, et moi, je n'ai aucune idée de commencer à réaliser ça. Et ce n'est pas faux. Alors, pourquoi ? C'est quoi ce JS Result ? En fait, si on regarde ici le reads, le reads, il ne renvoie pas un événement directement, il renvoie un JS Result de l'événement. Et ce JS Result, c'est le résultat du parsing. C'est-à-dire qu'on peut avoir un parsing qui s'est bien passé, ou alors on peut avoir reçu une structure complètement merdique, et on ne peut pas extraire notre information. Donc, le JS Result, il va être soit un JS Success ou soit un JS Error. Ça évite d'avoir à gérer des exceptions à cacher ou des choses comme ça. C'est directement la structure de données qui va vous permettre de contrôler ce genre de choses. Donc, super, on va rajouter juste une étape pour dégager toutes les erreurs de parsing. Donc, pour ça, on va utiliser cette fois un collect. Un collect, ça permet de faire du filtrage, en fait, pour dégager des trucs du pipeline. Donc là, on dit qu'on va filtrer des JS Result de l'événement. Et je vais dire, si c'est un JS Success, si j'y arrive, qui est composé d'un événement et de quelque chose, et bien, je renvoie juste l'événement, et tous les autres cas qui ne passent pas dans ce truc-là, ils sont dégagés du pipeline. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là, je regarde, ma compilation, elle a encore échoué. Et là, ce qu'il me dit, c'est, non, là, tu essaies de m'envoyer des instances d'événements, donc ce n'est plus des JS Result, mais c'est juste des événements, dans une réponse HTTP, mais je ne sais pas les sérialiser non plus. Ce n'est pas faux. Donc, on va rajouter une autre étape de transformation. Hop, on est à type en app, et cette fois, ce qu'on va faire, on va faire l'opération inverse de tout à l'heure, on va faire un write, parce qu'on a vu tout à l'heure que des structures JSON, ça passait très bien. Donc, on teste, et c'est merveilleux, ça fonctionne. Je vais juste vérifier un truc, on a bien les armes qui passent, donc tout passe bien, il n'y a pas de problème. On a notre flux qui refonctionne. Donc là, vous êtes en train de vous dire, c'est complètement con, les gars, ça fait 10 minutes qu'il est en train de tourner en rond, et on va voir exactement ce qui fonctionnait. Je vous dis tout ça. Ok. Sauf que la grosse différence, c'est qu'entre cette étape et cette étape, je vais pouvoir manipuler les objets à ce cas-là. Et là, je vais pouvoir faire des choses qui sont intelligentes, intéressantes pour le métier de mon application. Donc, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est implémenter les habilitations. J'ai dit tout à l'heure qu'une vente avait un niveau d'habilitation, et donc on va implémenter ça. Donc, la personne qui va consommer le flux, elle va se connecter avec un rôle. Et nous, on va faire en sorte que, par exemple, les ventes privées et les messages d'erreurs ne soient visibles que pour les managers. C'est un truc qui me paraît un peu pas probable, on nous demande souvent des choses comme ça. Donc, on va créer un nouvel énumérative, qui va être un énumérative qui va transformer des éléments en événements. Donc, on ne va pas faire des étapes de transformation, on va juste faire du filtrage. Donc, on va refaire un collect, comme tout à l'heure. On va dire, si je reçois un opération status, et que le rôle de connexion courant, c'est manager, alors, je renvoie mon opération status. Si, par contre, c'est une opération, que cette opération, elle est composée de quelque chose, qu'elle est public et quelque chose, quelque chose, quelque chose. Donc, ça, c'est tous les champs de l'opération. Alors, vu que c'est public, pas de problème, je renvoie l'opération. Par contre, si cette vente, elle est privée, alors, je vais vérifier que le rôle courant, c'est manager. Et comment j'incule mon truc ? J'ai juste à dire, tac, un petit poisson. Et après, ça fonctionne. Donc, j'ai juste à rajouter la déclaration du rôle dans mes routes. Et ça devrait fonctionner comme il faut. Donc là, il est en train de m'appuyer, super. Je lance mon truc qui me dit, bah non, tu ne m'as pas donné de rôle, donc moi, je ne te revois rien, c'est pas faux. Donc là, si on dit qu'on est simple utilisateur, donc, si je cherche des erreurs, a priori, il n'y en a pas qui arrivent. Par contre, si je consomme mon flux en tant que manager, il n'y a pas d'erreur. Donc, les erreurs, et on doit faire pareil pour le prelate. On a bien du prelate qui arrive au fur et à mesure. Donc là, ça veut dire que notre filtre d'habilitation, il fonctionne. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est un truc un peu plus métier. On va pouvoir se dire que dans notre IHM, on aimerait bien filtrer les ventes qui arrivent entre deux bornes de prix. Par exemple, je veux toutes les ventes entre 200 et 400 euros. Donc, pas de problème. Pour ça, on va rajouter une borne basse qu'on passe à la connexion et une borne haute qu'on passe également à la connexion. Donc, on va aller définir tout ça. Slower et AER. Donc là, le compiler, il dit « Ah, je n'aime pas trop » parce qu'en fait, dans les routes, tout est de type chaîne de caractère. Donc là, il faut qu'on fasse des casts. Donc, dans ce cas-là, ça se fait comme ça. On cast explicitement, comme ça. Et derrière, ça sera compilé comme ça. Donc, pour faire ça, on va encore faire un énumératif, normal. C'est un peu le but de la présentation. Et on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va dire, si on est sur un opération status, à priori, vu qu'il n'y a pas de montant, je m'en fous, je continue. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de filtrer. Et par contre, si c'est une opération qui est composée d'un montant et de quatre autres choses, si le montant est bien plus grand que la borne basse et que le montant est plus petit que la borne haute, alors, j'en reviens mon opération. Sinon, tout le reste, c'est dégager du pack-nall. Donc là, on va l'appeler souvent. Et puis, je rajoute ça dans mon flux de transformation. On va tester ça de suite. Donc là, je rajoute bien évidemment mon lower et mon higher. Donc là, entre 0 et 1000, vu qu'à priori, c'est le max de nos trucs, ça a l'air de fonctionner. Donc là, on voit que ça débloque un peu. Par contre, si on filtre entre 0 et 100, là, on sent que tout de suite, il y a des choses qui sont bien filtrées. On a beaucoup d'erreurs et peu de ventes actuelles qui passent. Donc, à priori, ça marche. Ici, on a un montant de 9 euros. Donc, ça passe. On a notre truc qui fonctionne. Donc, à priori, fonctionnellement, notre truc, il est bon. Il nous manque juste une chose. Pour ceux qui ont suivi, qu'est-ce qu'ils nous font ici ? Pour arriver à ce qu'on a défini dans le cahier des charges tout à l'heure. Oui, les 110 lâches. Comment ? Ouais, c'est ça. C'est le serveur safety length. Donc, il faut que le résultat, là où tout est collé les uns à côté des autres, il faut qu'on fasse data de pro, etc. Donc déjà, il y a deux choses à savoir. Pour qu'un flux SSE fonctionne, déjà, il faut utiliser la commande feed ici sur OK. Ça veut dire qu'on va renvoyer une réponse HTTP avec une contact length de "-1". S'il n'y a pas ça, il y a Firefox qui pète les plans. Donc, autant éviter. Ensuite, il faut donner un mindTile qui va bien. Donc, le mindTile qui va bien, c'est EventStream. Si vous ne faites pas ça, le navigateur refusera de consommer le flux. Donc là, si je teste, potentiellement, ça fait la même chose. On n'a rien changé. On a juste bien mis les bons headers. Et le dernier truc qu'il faut faire, c'est une dernière étape de transformation. Et cette fois-ci, c'est Play qui va nous aider. Il faut un énumératique qui s'appelle EventSource. Et qui va nous permettre de bien formater le message. Donc, voilà. Là, potentiellement, d'un point de vue métier, on a tout qui se tire. Donc, il ne nous reste plus qu'à écrire une belle vue. Donc, au niveau de vue, dans Play, les vues, elles sont compilées. Elles sont type-safe, etc. Et donc, on va pouvoir les appeler comme des méthodes. Donc, ici, j'ai une action qui envoie un OK avec le contenu d'une vue auquel on passe une chaîne de caractères en paramètres. Donc, cette vue, elle est définie ici dans le dossier View. C'est le fichier index. Donc, juste, je vais le mettre à tout. Et donc, on voit qu'ici, la première ligne qu'on a, c'est la déclaration de tous les paramètres de la vue. Donc, c'est type-safe, c'est compilé. Ça évite toutes les erreurs one-time qu'on a dans JBSP ou ce que vous voulez. Ce qui est plutôt sympa. Donc, on va coder une petite vue qui va consommer notre flux. Donc, voilà, on a écrit une vue. Donc, cette vue, elle prend un paramètre en rôle. Elle est composée d'un petit formulaire avec les bordements hautes et bases, comme on a vu tout à l'heure. Et côté JavaScript, en fait, on a juste ici. C'est ça, la ligne importante. On a un new event source. Donc, event source, c'est l'appel de Javascript qui permet de consommer un SSE. C'est standard dans HTML5. Ce n'est pas éliminé en plus ou quoi que ce soit. Donc, on se connecte à notre URL. Et ensuite, on enregistre un callback. On dit, dès que tu reçois un message, tu vas extraire les données. Tu les passes en JSON. Et suivant ce qu'il y a avant tout à l'heure, tu vas les alimenter. Et après, on a deux contenus intimes qui montrent une liste d'événements et un petit graphique qui va bouger au fur et à mesure. Donc ça, voilà. Et puis après, il y a un peu de code pour utiliser le graphique, mais ce n'est pas très important de comprendre comment on tourne. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est que j'utilise un truc qui s'appelle iChart. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit cube JavaScript pour faire du charting, justement. Donc, on va le passer ici dans le JavaScript. Donc, tout confile. Et bien, on va pouvoir tester notre application tout de suite. Donc, voilà. On a notre application qui fonctionne plutôt pas mal. Sauf que je me suis planté. Il y a un truc que j'ai oublié. Je n'ai pas passé dans le rôle que je passe ici. Il n'est pas bon. Si vous vous rappelez ici, on passe sur NewApplicationIsraeli. Donc, ce que je vais passer ici, c'est un rôle, le tipString. On passe le rôle ici. Et on a juste à le définir dans les routes. Donc là, je dis, tu cherches un rôle dans les paramètres HTTP. Et si tu n'en trouves pas, tu te connectes de base en utilisateur. Donc, on va retester notre application. Donc là, on est en mode public. Donc, c'est l'utilisateur lambda. Et si par contre, je me connecte en tant que manager. Et bien là, on va voir tout ce qui est en rouge, c'est les ventes privées. Et en bleu, c'est les messagers. Donc, on voit qu'on a bien notre truc. On va pouvoir jouer aussi avec le filtrage. Pour voir entre deux ventes à peu près, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça marche aussi avec ça. Donc, voilà. C'est notre application Active, avec vraiment consomme au fur et à mesure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va aller un tout petit peu plus loin. Et puis, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu une vraie base de données. Donc, on va se dire qu'en fait, chaque boutique est backée par un MongoDB. Et puis, on va faire un peu comme dans les trucs hype dans les Apple Store. On va vendre les menhirs depuis un terminal mobile, parce que c'est la grande classe. Donc, on scanne le produit directement. Et puis, on peut faire la vente sur notre iPhone. Et ça, c'est quand même super classe. Surtout qu'un menhir, c'est pas mal. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Alors déjà, on va démarrer une instance Mongo. Donc, pour ça, je crée un petit dossier pour contenir le truc. Et je lance le serveur Mongo, en lui disant que le boulot dépasse C16. Donc voilà, j'ai un serveur Mongo qui est fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API qui s'appelle RacticMongo pour se connecter au Mongo. Et on va utiliser une fonctionnalité de Mongo qui s'appelle les CapedCollection. Donc une CapedCollection, c'est quoi ? Une collection en Mongo, c'est une base de données. Parce que vous pouvez voir ça comme une base de données. Donc là, on va pouvoir insérer des documents. Et comment dire ? Cette base-là, elle a la particularité de garder l'ordre d'insertion des données. Et ça, c'est super important parce que grâce à ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des tailable queries. Et une tailable queries, en fait, c'est comme si vous lancez une query dans une base de données, que ça vous renvoie tout ça dans un fichier et vous faites un tail-f sur votre fichier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les documents vont être insérés dans la base de données, la query, elle va rester ouverte et elle va nous streamer le résultat au fur et à mesure que ça arrive. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un dbCreateCollection. Donc, on va l'appeler sales. Et on va dire que c'est une collection qui est capée. Alors, une collection capped, par contre, c'est une taille maximale. Donc, on va mettre une taille de 10 000 et un max de... ici. Donc, ok. On a bien créé notre truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre projet pour accueillir ReactiveMongo. Donc, là, j'ai le fichier Build de Play. C'est un fichier SBT. Donc, c'est comme votre POM XML. C'est la même chose. Donc, ici, je dis que je vais récupérer ReactiveMongo. Donc, je vais récupérer le projet Play 2 ReactiveMongo. Et je vais récupérer la version 0.10. Ce que je vais faire également, c'est que dans le fichier de compte, je vais dire à quelle base je vais me connecter. Donc, la base, on a vu tout à l'heure qu'on avait appelé Media Express. Voilà. Et il y a un dernier truc qu'il faut faire en Play, quand on veut utiliser un plugin comme ça. Il y a un petit fichier de plugin qui permet d'activer le plugin au démarrage de l'application. qu'il faut coller dans le dossier de conf. Donc, on fait ça. Donc, là, on va recharger le projet. Vu que c'est du ce cas-là, il faut recompiler pour que ça marche, etc. On lance une compil pour voir si tout se passe bien. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va pouvoir... Je refais de la commande pour mettre à jour mon dossier IntelliJ. Donc, en attendant, on va juste regarder si on n'a rien cassé dans notre application. Et a priori, elle fonctionne toujours. Donc, ça, c'est cool. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est se connecter à notre collection qui s'appelle Sales. Donc, pour faire ça, on fait ici une nouvelle fonction. Donc, c'est Reactive Mongo Plugin. On va récupérer les données et la collection de type JSON Collection qui s'appelle Sales. Donc, voilà. A priori, pour ça, on n'a rien besoin de faire de plus. Donc, c'est plutôt pratique. En fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer ce bloc de code ici. C'est le bloc de code qui nous génère des ventes. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les ventes dans la base de données MongoDB. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait collection.find. Et on va lui donner un objet JSON qui correspond aux critères de la query. Donc, je veux récupérer tous les objets qui ont un from qui correspond au from qu'on passe en parallèle. Ensuite, je vais passer des options. Et on va dire que notre requête, elle va être T-Level. Donc, on va faire un TAI-F, en gros, sur le truc. Et puis, on va faire un AWAKE DATA pour dire qu'on attend qu'il est donné tout le temps. Ensuite, on récupère un curseur. C'est comme un JDBC RAW en JDBC. Donc, un value. Et puis, on va dire, pour matcher avec notre modèle de programmation qu'on énumère. Et le énumérite, ça renvoie un énumérateur de JS value. Donc, c'est exactement la signature qu'on avait. On n'a pas besoin de changer plus de code que ça. Donc, on va tester ça de suite. Donc, je lance l'application. Toujours load. Donc, a priori, il s'est bien connecté au MongoDB. Donc, ça, c'est le vrai modèle. Puis, si on regarde, on n'a plus que les messagers. Normal, personne n'insère de données dans le MongoDB. Ça me paraît logique. Donc, maintenant, on va faire le lien avec l'application mobile. Donc, pour faire ça, on va utiliser WebSockets. Parce que les WebSockets, c'est le seul moyen qu'on a en web pour streamer des données depuis le client vers le serveur. Donc, on va définir une WebSockets. On va dire que cette WebSockets, elle va prendre des JS value. Et une WebSockets, ce n'est pas dur en play. Il faut juste renvoyer un flux en entrée et un flux en sortie. Vu qu'une WebSockets, c'est du directionnel, donc il faut deux flux. Donc là, en fait, j'ai créé un tuple. Donc, c'est juste une structure de deux paramètres. Donc, le stream en sortie, à priori, vu qu'on n'a rien besoin de dire à notre smartphone, on va faire un flux V. Donc, un énumérateur en type de JS value. Et puis, en entrée, on va utiliser un itératif. Donc, c'est un itératif qui va gérer des JS value. Et en fait, cet itératif, dès qu'il va recevoir un document, ce qu'on va faire, c'est collection.insert du document. Et à priori, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter la route. Et puis, maintenant, on a tout ça. Il va nous falloir une vue qu'on va regarder sur notre terminal lobby. Donc, on va revenir ici. Ici, on a une action qui envoie une vue. Donc, on va se la copier. Hop. Donc, on va l'appeler intelligemment mobile. Donc, le fichier, on va l'appeler aussi mobile. Et on n'aura rien de spécial à envoyer. Donc, on va aller créer la vue, qui n'existait pas pour le moment. Donc, on va ajouter un petit fichier HTML, qui va s'appeler mobile.scala.html. Alors, ce qu'on ne va pas oublier de faire non plus, c'est de rajouter une route pour aller consulter cette vue. Donc, si on fait un get sur mobile.application. Super, c'est ce qu'on a fait, c'est bon. Hop. Donc, l'application est comme mobile. Et ça devrait être un mail. Et maintenant, on n'a plus qu'à écrire la vue. Donc là, la vue, on va l'écrire assez rapidement. Donc, elle a l'air d'être un peu dense comme ça, mais c'est parce que j'utilise un truc qui s'appelle Ratchet. C'est Twitter Bootstrap pour les terminaux mobiles, en fait. Du coup, on a une petite structure à garder. Mais globalement, sur le principe, on a quatre boutons sur ce truc-là. À chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, ça va générer une vente pour une ville particulière et ça va l'envoyer sur ma WebSocket. Donc, ma WebSocket, je l'ouvre ici. Je fais un new WebSocket. Je lui passe l'URL. Et après, quand on clique sur le bouton, tac, 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 ça me génère du JSON. Et à la fin, je fais juste socket.sem de ma vente. Et toc, ça ira jusque dans mon web web. Enfin, dans le serveur. Donc, a priori, là, tout est compilé. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, je vais tester. Donc, je lance mon truc ici. A priori, j'ai que mes messages qui arrivent. Et puis, on va se lancer une deuxième fenêtre à côté. Pour laquelle, on va appeler la page mobile. Et donc, la magie, magie, on a bien nos données qui font autour du monde. qui passent, qui vont dans mon VDB, qui sont au droit à très peu en streaming, et qui reviennent dans le navigateur plus en temps réel, bloc par bloc, sans bloquer. Alors, ce qu'on peut tenter, si vous voulez tester vous-même, c'est de vous connecter au Wi-Fi de la salle, là. Et là, s'il fait, c'est la 148.73.33. Donc, vous pouvez aller sur le port 9000 slash mobile et injecter des ventes dans le truc. Je vais vous l'afficher juste ici. Alors, je suis sur quel Wi-Fi, mais par contre ? Ah, je ne suis pas sur le Wi-Fi de vous. Ok, ouais. Alors, attendez, c'est quoi la salle ici ? Bon, là, il y en a. On va voir, ça ne va plus être la LDP forcément. Sinon, tu manges le câble. C'est le 168. 192.3.21. Ouais, c'est le 168.3.1.67. Et donc il y a déjà des gens connectés à Thierry, il y a quelqu'un qui est connecté. Ça ne peut rien s'il vous plaît. Au bout d'un moment il y a H.R. qui plante parce que ça fait trop de données pour lui. Donc voilà, c'était la session Reality Programming avec Pledos. S'il y en a qui ont des questions, pendant que les autres sont en place, on peut sortir une idée, si tu n'es pas. Il y a un moment que ça ne marche plus, le moteur JS pour moi. Est-ce que H.R.T. il est le patron ? Je pense que là c'est l'autre, par exemple. Peut-être pas. Une question, pas liée au cœur de ta presse, mais là tu viens d'utiliser Reactive Mongo, hier tu nous a présenté Reactive Coach Base. Il y a des choses en commun entre ces deux projets ? Il y a beaucoup, c'est bien sûr. C'est vraiment deux projets, par contre on partage carrément l'idéologie, c'est-à-dire qu'on utilise tous les deux l'API JSON de Pledos, on utilise tous les deux l'API interactive de Pledos, qui est vraiment très bien pour ce qu'il y a beaucoup. Après, il y a un truc qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Reactive Students, qui va être une standardisation de ce genre de communication, qui sera propre, enfin qui va être commune à Spring Reactor, à Eric Java et les choses comme ça, donc ce sera pas mal, on aura une API qui sera utilisable depuis Java et ce cas-là, et qui sera commune à toutes les implémentations de flux réactifs comme ça. Peut-être des questions ? Non, mais, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !